Les films les plus attendus mettent en scène d'un côte une emblématique poupée et de l'autre là. Lors de la bombe atomique, à partir de vendredi, des centaines de milliers de cinéphiles nord-américains se prépareront à replonger dans les deux univers pour les sorties sur le grand écran de Barbie 2.m. Ils se sont retrouvés mélangés de ce qui semble être un condensé inattendu de la culture populaire, qui s'est exprimé au travers du phénomène Barbie-en-Homme des ajoutifs de l'interview d'Afrique. Un effet qui pourrait avoir renforcé l'intérêt pour les deux films comme aucun de deux n'y serait parvenu autrement, s'ils étaient sortis à des dates différentes d'un système. Robin Un avis que rejoint David Brotté du cabinet franchisant un magisseur pour qu'il filme bosser des mutuelles, mais plutôt qu'être compétitieux, créer de l'envie auprès des cinéphiles. Les cinéphiles se n'ont pas un objet propre selon lui, vu que je n'ai fait souvenir d'un tel phénomène, souligneur que les chiffres en du box-office devraient être exceptionnels. Pour Sean, Robert Barbie pourrait rapporter son 40 millions de dollars pour son premier week-end de salle, tandis qu'Opandem est prévu pour rester plus longtemps à l'écran. Deveux dépasser les 50 millions. Nostalgie et Melanie Kelly, une consultante de 39, étaient parmi ceux qui prévoient d'aller voir les deux films, même j'autres accompagnés de trois amis. Débutons avec Opandem hier matin, t'as vu de terminer dans un fairy rose de barbe d'Ordane. D'une go-cinème. De quoi se laisser suffisamment de taux pour échanger sur le drame historique. Il y a beaucoup d'attention autour de ces films parce qu'ils sont de faules intéressants et totalement différents l'un de l'autre. Entre cette possibilité de passer la journée au cinéma, je signe tout de suite, explique-t-elle Raph. Elle ne se souvient pas d'avoir assisté d'une telle excitation autour d'une sortie sur grand écran depuis celle de Jurassic Park, quand elle était enfant pour 1993. Afin de mieux connaître l'histoire du protagoniste, Melanie Kelly est écoutée des podcasts consacrés à Robert O'Penem. Se demandant jusqu'où le réalisateur se plongerait dans la vie privée du scientifique. Et pour ce qui est de l'emblématique, Pouple et Barbie était clairement une figure très importante de mon enfance, dit-elle. Je pense que l'ironique que Greta Gerwig l'apporte dans ce film me rendrait d'autant plus nostalgique à mes yeux. Antispo, j'ai l'écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada